Salut, c'est Océane et je vais vous faire l'interview safe ou pas safe. Safe, oui, je suis sur TikTok, je pense que c'est un outil formidable qui nous a été donné. Je trouve que c'est hyper fun, c'est une appli super cool. Il faut éviter de trop scroller quand même, mais poster du contenu à fond sur TikTok, c'est trop bien. La mienne ? Oh my God, oh non, pas safe. Tu sais, c'est pas comme si j'étais une musicienne qui avait percé, genre, ouais, voilà, et c'est là, à mes 24 ans que je pars en concert à l'international. Non, on s'en fout, je fais des vidéos YouTube, ça va, oui. Archi pas safe, sorry. Genre, il y a une volonté de se nuire à soi-même. Tu sais qu'il y a une probabilité que tu meurs, pourquoi tu veux le faire ? Genre, allez, c'est parti, c'est peut-être mon heure, qui sait ? Non, ça va. Archi safe, prenez-moi en fait. Genre, prenez-moi, je veux faire de l'acting, je sais pas, même un petit rôle. Ouais, franchement, tous les réels, tous les producteurs, animatrices, stand-up, cinéma, call me. Pas safe. Ça dépend, si t'es quelqu'un de très très sensible et qui a du mal avec la critique, ne les lis pas. Mais parfois, il y a des commentaires qui sont constructifs, d'autant que c'est un retour qui est immédiat sur ton travail. Donc personnellement, je les lis. Safe, de safe, de safe, je passe mon temps à faire ça. Et les gens comprennent pas souvent, parce qu'ils estiment que si c'est une colère, accepte-la. Bah non, en fait, si j'aime pas ton produit, j'accepte pas. Pas safe, tu vas parler avec qui ? Tu vas être là, tu vas manger tes petites pâtes carbonara, tu vas être là, c'est délicieux, tu trouves pas ? Oui, c'est merveilleux. C'est chiant, c'est une expérience de partage, je sais pas. Je passe tout mon temps à afficher mon histoire d'amour sur les raisonnements, je pense que c'est safe. Pas safe, parce qu'ils sont trop cons. La vérité, ils peuvent pas comprendre. Y'a pas de dynamique et c'est un tunnel sans fin. Donc en fait, ne réponds pas, laisse glisser, c'est ça. Archi pas safe, pas safe, pas safe. Déjà, être une femme, pas safe. Donc dans le métro, en parachute, je suis pas en train de manger un kebab, non, tu seras jamais safe. Safe, aujourd'hui les réseaux, c'est un peu les mythiques d'avant, là, non ? On peut trouver l'amour sur les réseaux. On peut aussi le trouver dehors, mais safe. Archi safe ! J'ai trop d'abonnés qui sont devenus mes amis. J'ai littéralement une abonnée aujourd'hui qui travaille avec moi, donc méga safe. Les abonnés, avant d'être désabonnés, c'est une communauté, c'est un réseau, et c'est des gens avec qui il faut se connecter, donc méga safe. Quand t'es un boomer safe, mais qui utilise vraiment des gifs ? Enfin, vous dites ça, mais avec la nouvelle fonctionnalité, là, sur l'iPhone, où tu peux copier ton image, j'ai fait des émojis avec la tête de mon chat. Du coup, je l'ai enregistré, c'est un émoji que j'utilise assez souvent, ouais. Ça dépend de l'utilité que t'en as. Si tu es consommateur sur les réseaux, est-ce que c'est bien de se déconnecter ? Parfois, oui. Mais si c'est là où tu postes ton contenu, bah finalement, bah non, pas forcément safe, quoi. Archi safe ! Franchement, j'aime trop Hostine, vous le savez très bien. Donc, meilleure interview avec Hostine sur SafeZone, yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.